Hey ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vous avoue que je ne savais absolument pas quoi faire aujourd'hui comme vidéo. Bref, aujourd'hui je ne savais absolument pas quoi faire, du coup je n'avais pas d'inspiration, du coup j'ai pris le problème à l'envers. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher comment on trouve de l'inspiration aujourd'hui. Et je me suis dit que cette vidéo va pouvoir servir pour toutes les prochaines fois où je n'aurai pas d'inspiration. J'aurai juste à venir voir cette vidéo et peut-être vous aussi vous allez venir revoir cette vidéo à chaque fois que vous avez manqué d'inspiration. pour vous donner les petits tips, pour vous remettre dans le bain, vous remettre dans le mood, et que vous puissiez retrouver l'inspiration finalement. Donc voilà, allez c'est parti, let's go ! Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors déjà dans un premier temps, on va essayer de demander à des amis comment eux ils font, comment ils gèrent ça, de trouver de l'inspiration. Du coup on a envoyé un petit vocal, allez c'est parti ! Ouais, salut Thibaut, c'est moi, est-ce que tu peux me faire un petit vocal, pour me dire simplement comment tu trouves l'inspiration ? C'est une question simple, tu réponds comme tu veux, mais tu me dis tout, 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 je veux tout savoir ! Ok, message envoyé, on attend la réponse ! Bon du coup, entre temps, j'ai eu des réponses de tous les amis à qui j'ai envoyé la question, alors on va écouter ça maintenant ! Salut Jérémie ! Euh... Concernant l'inspiration, je n'avais pas des têtes, pardon, d'une grande aide, puisque c'est un peu mon problème, j'ai pas non plus trop de technique. Je me suis noté là dans un coin qu'il fallait que je me fasse un cahier d'inspiration, genre j'imprimerais des trucs et tout, tu vois, une espèce d'imagier avec des trucs et tout. En fait, c'est plus... Il y a des fois, je tombe sur des trucs, je me dis, ah tiens, ça c'est... Et hop, il y a une idée qui me reste en tête, et si elle me reste en tête assez longtemps, je la garde. Typiquement, là, les mugs, ma sœur m'a offert ça il y a un an et demi, tu vois, et voilà, j'ai un peu laissé maturer le truc, et à un moment, je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse des mugs. Et voilà, et j'avais pas trop d'idées non plus, donc c'est venu un peu comme ça, quoi. Ok, donc Thibaut, mais un an et demi, tu as trouvé l'inspiration. Le problème, c'est que j'ai plein de graphismes, d'art en général et tout, et je trouve que j'arrive pas à m'inspirer de trucs qui sont dans le même champ d'application, parce que tout de suite, ça me... J'ai l'impression de recopier, tu vois. Genre là, par exemple, j'ai une idée de faire des posters sur la NFL, parce que j'ai passé un trop bon moment devant les matchs ce week-end. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de transformer ce moment en quelque chose de graphique. Mais ouais, j'ai pas trop de méthode, tu vois. Je m'étais dit qu'il fallait que j'utilise la voie du créatif pour regarder des méthodes, mais c'est assez étrange. En fait, je passe beaucoup plus de temps à faire des trucs qu'à en consommer, ce qui fait que du coup, mon inspiration vient plutôt de... Comment dire ? Du fait de créer, de produire des trucs, et à un moment, je me dis, ah tiens, ça, c'est pas mal, et hop, ça me donne une idée, je rebondis et tout. Et voilà, et même, en fait, les références, enfin, ce qui existe déjà, en fait, la documentation arrive même plutôt dans un second temps, quand j'ai déjà une piste et une idée assez précise, mais que je bloque sur un truc, tu vois. Typiquement, là, on a un morceau, pas celui que je t'ai envoyé, un autre, et il me manquait un petit truc, tu vois. Et là, j'étais là, ah putain, ça me fait penser à Toxic, de Britney Spears. Je suis allé réécouter les Toxiques, et là, j'ai eu des solutions, des trucs qui me bloquaient, mais le truc existait déjà. Je n'ai pas écouté les Toxiques, je me suis dit, tiens, je vais faire un morceau comme ça. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas si ça t'aide, ou pas. Mais voilà, tout est un peu un mélange, tu vois. Après, j'ai un cerveau un peu particulier, on va dire, et qui a tendance à vraiment associer, à faire des croisements d'idées entre plein plein de choses, de manière un peu inconsciente. J'adore faire ça aussi. Ce qui fait que j'enregistre pas mal de choses sans même m'en rendre compte, et qu'à des moments, ça ressort, ça ressort, tu vois. Genre exemple, putain, c'est le vocal le plus long de l'histoire. Genre exemple, ce matin, je me suis un peu pris la tête avec ma femme, et j'avais un morceau qui traînait, machin, et j'étais, ah tiens, ça pourrait parler de ça. Je regarde dehors, il faisait froid et tout, machin. Il y avait des couleurs un peu chelou, ça m'a rappelé le nom d'un instrument que j'avais entendu je ne sais pas où, avec des paroles et tout. Et d'un truc que j'ai lu hier soir, enfin, tout s'est mélangé. Et hop, j'ai eu une idée de couplet, tu vois. Mais je ne sais pas trop te dire d'où est venu le truc principal. Mais c'est un peu un mélange. Voilà. Désolé pour être complètement pas utile. Allez, bisous. C'est beau, putain, quel poète. Quel poète. C'est vrai que Thibaut souligne un truc super important, que je pense que beaucoup de monde utilise, mais c'est simplement les bouquins. On s'inspire beaucoup des bouquins. Et du coup, je peux vous montrer des... Notamment le bouquin dont Thibaut parle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, bon, on va littéralement faire le tour du bureau. Mais les bouquins, c'est vraiment trop bien pour s'inspirer. Et c'est vrai que ça, je valide plutôt cette idée-là. Moi, je vais souvent taper dans les bouquins. Il y a un truc important qu'a dit Thibaut, que je fais vraiment énormément moi personnellement. Après, ça dépend de vous aussi. Donc, c'est à vous de voir. Mais moi, je fais beaucoup de ponts entre les univers. J'adore ça. J'adore faire des ponts entre les univers. Par exemple, j'adore la cuisine. J'ai pas mal de bouquins de cuisine, donc ils ne sont pas forcément ici, qui sont justement plus à côté de la cuisine. Mais là, par exemple, on a des bouquins qui sont un peu plus sur la science. Bien sûr, il y a des bouquins qui traitent du design. Il y a des trucs de mock-up ici. On a des trucs de pourquoi donner du sens. Donner du sens, pourquoi les marques ont été engagées en plus de succès. Très bon petit bouquin. Et Thibaut nous parlait de ce bouquin-là. Donc, dans son petit vocal, La Voix du Créatif, que je peux vous conseiller aussi. Qui est Inspiration, Exemple et Exercice, c'est un super bouquin qui est plein d'inspiration sur toute la créativité en général et qui est très joli. Il est très bien présenté avec des grandes typos, l'imparfait du créatif. On a plein de choses, on a des citations, on a des exemples de gens plus ou moins connus et des anecdotes, du coup. Donc, c'est très inspirant aussi comme bouquin. Donc, ça, c'est un des bouquins que Thibaut parle. Mais voilà, je peux vous inviter, si vous êtes en manque d'inspiration, à piocher dans votre bibliothèque ou à acheter des bouquins, tout simplement. Moi, je fais énormément ça. Puisque du coup, j'ai encore une pile de bouquins ici, à lire totalement. Donc là, par exemple, je suis en train de lire ce bouquin-là, qui est assez génial, sur les communautés. On a aussi ce bouquin-là que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais qui est apparemment un must-have à lire. Donc, 10 façons de révéler sa créativité sans se faire remarquer. C'est beau, partagez comme un artiste. Voilà, je ne peux que vous conseiller d'acheter des bouquins et de les lire. Bon, on va se faire un autre vocal. Du coup, on va demander à Blandine, notre chère Blandine. Hello, Blandine, comment tu vas ? On t'attend. Petit vocal. Alors, pour l'inspiration, c'est une très grande question, c'est une vaste question. J'avoue que, en très longtemps, j'allais beaucoup sur Viennes, Pinterest, tous ces trucs où il y a déjà beaucoup de graphismes. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais tendance à peut-être trop rester dans des clous de choses qui se font déjà. Je n'avais pas l'impression d'ouvrir mon champ des possibles. Le champ des possibles. Avec cette façon de faire. Donc, du coup, je me suis plutôt penchée sur d'autres choses, comme des références plus de films. En fait, des choses de la vie plus largement, en fait. Des choses qui sont inspirantes et qui m'inspirent dans la vie. Et en fait, faire des clins d'œil à des choses que j'aime ou qui pourraient être à propos par rapport à un projet. Et je trouve que ça lui donne, du coup, beaucoup plus de singularité. Intéressant, ça. Et après, j'ai envie de te dire, je me fais vachement, vachement plus confiance au niveau de mon univers intérieur. Et je vais puiser vraiment dans des idées qui me viennent, qui sont un peu parées. Il suffit, en fait, que je vois un truc dans la rue. C'est marrant. Et ça va me donner une idée. Enfin, voilà, je ne cherche plus. Son univers intérieur, j'adore. C'est un truc déjà fait en termes de design. Et je vais plutôt essayer de céder un peu à des pulsions un peu créatives. Et voilà, des choses que je vois autant dans des séries que dans des films que dans des bouquins, mais qui n'ont rien à voir avec le design. Ça peut même être des conversations que je peux avoir avec des gens. Et en fait, je vais les transformer plus ou moins en idées visuelles. Enfin, voilà, j'ai vraiment un process où j'essaye de rendre les idées plus ou moins originales. Et parfois, ça peut être des trucs un petit peu barrés, tu vois, un peu dans l'idée des peintres d'avant-garde, où il y avait vraiment une interprétation complètement folle. Autant... Enfin, ce qui m'inspire vraiment, je crois, c'est tout ce qui est beaux-arts aussi. Beaux-arts, vraiment, c'est une place très, très importante dans mon inspiration. Je crois que c'est l'une des inspirations, en fait, premières vraiment, notamment le mouvement avant-garde, parce qu'il y a eu tellement de choses incroyables en termes de peinture, en termes d'idées folles, avec des trucs complètement barrés, mais qui te repoussent justement dans ta créativité. Et je crois que c'est vraiment... En étant, quand j'étais à l'université, et vraiment, cette période-là, quand on avait étudiée, m'avait vraiment transcendée. Et je m'étais dit, putain, les mecs, ou les nanas d'ailleurs, sont complètement insane. Tu vois, même Picasso, je ne suis pas très, très fan, mais cette interprétation qui peut avoir des personnages... Enfin, tout ça est vraiment, vraiment très passionnant. Je me rappelle, il y a un truc qui m'avait vraiment marquée, et c'était la période futuriste aussi. Il y avait aussi, je ne serais plus exactement... Tiens, j'y suis, là. Oh, mais il y avait tout ce truc où, en fait, on visualisait des sons, des choses. En fait, moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, j'avoue que peut-être aussi, vraiment beaucoup, cette période-là, m'inspire dans mon approche créative. Voilà, c'était ma thèse. La thèse de Blandine. Trop passionnant. Franchement, j'adore. Putain, j'adore recevoir les réponses des gens en plus. C'est génial parce qu'on a tous un fonctionnement plus ou moins différent. Et là, je retiendrai vraiment l'univers intérieur dont Blandine parle. Je trouve ça trop bien comme formulation. Son univers intérieur, c'est un peu, ça rejoint ce que disait Thibaut tout à l'heure, où on va s'enrichir de toutes nos expériences, en fait, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on pense, etc., etc. On va faire des ponts, des connexions. Et c'est ça qui va nous inspirer. Et c'est un peu cultiver, finalement, son univers intérieur. C'est un peu une réserve d'inspiration pour le futur, quelque part. Ouais. C'est beau, hein, putain. C'est profond, hein. Je pensais pas que ça allait être aussi deep. Allez, on bouge. Alors, on parlait de lecture tout à l'heure. Et c'est vrai que ça peut être lié aussi à d'autres choses. Et si je lis, en fait, la lecture à ce que dit Blandine sur l'univers intérieur, il y a une citation que j'adore vraiment, que j'essaie d'appliquer de plus en plus, qui est, en fait, de dire que lorsqu'on pense trop, c'est bien d'écrire. Et lorsqu'on ne pense pas assez, à l'inverse, c'est bien de lire. Et j'adore ce parallèle. Il fait que vous allez vous nourrir, en fait, constamment, parce qu'à chaque fois que vous allez avoir des pensées qui débordent, bah, écrivez-les. Écrivez un maximum. Prenez des carnets. Je pense qu'en tant que créatif, on est assez fan de carnets. N'est-ce pas ? Du coup, vraiment, si je peux vous donner un conseil, quand vous avez l'esprit qui déborde, eh bien, écrivez, dessinez. Faites, comme dit Thibaut, un journal d'inspiration, pourquoi pas, mais ça peut être tout autre. Faites quelque chose, couchez-le sur papier dès que vous avez l'esprit qui déborde. Et ensuite, ça veut dire, quand vous avez un manque, quand vous êtes en manque d'inspiration, quand, finalement, vous avez l'impression, justement, d'avoir l'esprit vide, bah, venez lire. Lire alors des bouquins, comme je vous présentais tout à l'heure. Mais aussi, vos carnets, vos écrits, venez lire, en fait, ce que vous avez déjà pondu par le passé. Et vous allez retrouver un peu le fil de votre inspiration, de votre univers intérieur. Eh oui ! Bon, ça, c'est génial. J'ai posé aussi la question dans les différents réseaux où je suis. Donc, j'ai posé la question dans le coworker et j'ai posé la question aussi sur le cercle des créateurs pour avoir des réponses à cette question. Et on va voir ça tout de suite. J'avais laissé mon petit message que vous voyez, donc, ici. Donc, il y a Salomé qui nous dit qu'elle en chie de trouver l'inspiration. Non, plus sérieusement, elle dit, pour répondre à cette question, donc, c'est un peu ce que disait aussi Thibaut, que ça vient de partout et ce que je vous disais aussi de faire des ponts entre les univers. Elle parle d'un mélange de ce que je vois, de comment je me sens. Je suis, si je suis sorti, prendre l'air, si je suis malade, des bouquins de graphisme, des voyages, bref. Du coup, c'est une accumulation aussi, l'inspiration de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on expérimente et donc, on essaye de faire des ponts avec ça. Donc, c'est assez cool. Comme le dit Blandine aussi, c'est cultiver son univers intérieur. Donc, plus on voit des choses, plus on va pouvoir faire des ponts entre les univers. Et ça, c'est génial. On a Yann qui nous dit méditation et Pinterest pour ma part. C'est assez marrant de voir aussi la méditation qui vient s'inclure dans la recherche d'inspiration. C'est un truc que je n'arrive pas du tout à mettre en place la méditation. Mais c'est super intéressant. On a Bastos qui nous propose vraiment très orienté graphisme. Le site internet brand new, donc Best Platform for Inspiration. Je ne connaissais pas du tout. Donc, je vous fais un petit visuel là pour que vous puissiez voir ce que c'est. Mais a priori, il dit que c'est payant mais que ça vaut le coup. Donc, c'est surtout du branding autour du graphisme, etc. Donc, plutôt l'inspiration graphique. On a François qui nous dit je me concentre sur l'objectif évident ou sous-jacent en quête de sens. Le sens couplé à l'identité, à la posture aux valeurs du client ou de la marque, donne une bonne base de recherche. Après, j'extrais quelques mots-clés qui vont nourrir mes recherches iconographiques, Pinterest, Splash, etc. Super intéressant ça, la méthode de François par rapport à un projet client, graphique, etc. Essayer d'en tirer des mots-clés pour ensuite s'inspirer de ces mots-clés-là et avoir des bases de recherche pour ensuite rechercher l'inspiration. Très, très intéressant. Oriane qui dit je regarde tes vidéos. Super gentil, merci Oriane. Julie qui dit moi je sors en général, ça me débloque bien. Donc c'est vrai que sortir, prendre l'air, travailler en coworking notamment et des trucs comme ça, c'est pas mal. Super intéressant. On passe maintenant au cercle des créateurs. Donc j'avais mis mon petit message également et j'ai eu un super message de Cliff Kent, donc Superman, qui était très très intéressant où il dit pour moi l'inspiration est partout, d'une goutte d'eau qui tombe, un vol d'un zoo dans le ciel, le comportement des gens, le film que je regarde, les sentiments, les livres, les musiques, écouter, les gens parler, etc. Donc ça rejoint aussi ce que dit Blandine, de tirer même du conversation, ça peut nous donner de l'inspiration. Je note tout sur ma feuille à idées. Des fois, il y a des liens qui se créent. Ça, je trouve ça super intéressant d'avoir un support d'écriture parce que disait Thibaut qu'il aimerait peut-être se faire un carnet d'inspiration aussi. Je trouve ça vachement bien d'avoir un support et ce que je vous disais sur les carnets. Donc voilà, il s'imagine aussi, il se pose vachement les questions et si et du coup, il extrapole sur des situations qu'il voit et si il se passait ça et si il se passait ça, etc. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Deux mots magiques pour moi. Voilà. Après, je laisse les méandres de mon esprit critique, émotionnel et de conneries faire tout ce qu'il veut. C'est trop marrant. Voilà et du coup, je trouve ça vachement intéressant ce fait d'avoir vraiment des supports sur lesquels en fait, déverser un peu son esprit et ses inspirations du moment pour potentiellement y revenir plus tard. Thibaut, il parlait aussi d'un carnet de rêves. Donc il disait c'est tout récent. Je vous mets le message là. Je me concentre un peu plus là-dessus. Ça me permet d'explorer un peu plus mon subconscient et mon inconscient pour faire des rêves lucides. C'est super intéressant comme technique et j'ai eu un autre message de Mathilde qui dit Très bonne question. Je rejoins Clive et Maxime dans tout ce qui m'entoure au quotidien séries, films, comptes, Instagram etc. Donc ça, c'est un truc qui revient en général pour tout le monde. Dans mes réflexions aussi perso, j'enregistre des idées, des notes que j'aime chez les autres et je me dis comment je peux l'adapter à mon univers. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moi aussi personnellement parce que moi, le graphisme c'est un peu tout ce que j'aime, tout ce que je kiffe, l'identité visuelle, le graphisme et du coup, à chaque fois que je vois quelque chose, j'essaie de me dire comment ça peut s'intégrer au graphisme par exemple et du coup, c'est comme ça que je trouve des idées. Et voilà quoi ! Ça vient de tomber en continues inspirations. J'avais demandé à Kylian, Kylian Talin d'Inspiration Créative de me faire un petit vocal sur comment lui s'inspirer. On va écouter ça tout de suite. Salut mon cher Denis ! Écoute, très simple ! Alors, l'inspiration, moi je la trouve d'il y a ce que j'appelle des mines d'or. J'essaie de trouver des mines d'or en fait qui sont des endroits où je peux échantillonner c'est-à-dire, par exemple, j'ai envie d'aller faire des posts sur Instagram et je vais me dire c'est quoi mes mines d'or pour pouvoir réussir à faire un bon post sur Instagram et où est-ce que je peux aller trouver des échantillons ? Je vais pouvoir rassembler, faire comme un patchwork derrière et en faire un bon post Instagram qui me ressemble avec l'idée de je n'invente pas la roue en revanche, je vais prendre des morceaux d'une roue là, d'une roue là, d'une roue là, d'une roue là, et mettre peut-être mon propre cerclage autour de cette roue et ça va me faire ma propre inspiration. Donc vraiment, aller chercher des mines d'informations. Ça peut être des personnes que j'aime, dont j'aime le travail, ça peut être des endroits où je trouve de l'inspiration. Ça peut être, voilà, c'est essayer d'ouvrir les yeux et de se dire où est-ce que je peux prendre ma pioche et aller miner des idées qui me parlent. C'est marrant ça. Des mines d'or pour son inspiration. Il va piocher directement dans les trucs qu'il aime pour en faire un patchwork. Très intéressant, très intéressant. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ça rejoint l'idée de faire des ponts entre les différents univers. Comme on le disait au début, avec les livres notamment ou avec ce que disait Thibaut. Lui, il va prendre plein d'univers qu'il a de lecture ou de choses qu'il a consommées et qu'il va pouvoir agréger pour déployer une idée. C'est vrai que c'est super intéressant ça. Et comme le disait Thibaut aussi, ça dépend des personnes. Si on commence déjà une création et qu'ensuite, on va venir aller chercher des inspirations à droite à gauche pour compléter notre création et pour la step up un peu pour la faire prendre un peu plus de niveau. Ou si avant de faire la création, on est un peu sur le syndrome de la page blanche finalement à aller directement consommer un maximum de choses. Des lectures, des vidéos, même de la musique, plein de choses qui peuvent éveiller un peu d'inspiration en nous et qu'on vient picorer un peu à droite à gauche ou prendre avec notre pioche comme dit Kylian pour qu'on puisse commencer à construire une idée et après commencer à prendre une première création et qu'on va venir affiner ou on va venir compléter ça avec d'autres recherches etc. Donc c'est super intéressant comme sujet. C'est vrai que je me rends compte aussi que cette vidéo-là actuelle que vous êtes en train de regarder, l'idée m'est venue simplement de parce que je n'avais pas d'inspiration, je me suis dit je vais faire une vidéo j'ai pris un peu le contre-pied de ça je vais faire une vidéo sur comment trouver l'inspiration et en fait le fait d'appeler des gens comme ça, d'appeler des amis, de leur demander, de leur poser des questions et d'avoir leur retour pour avoir plein d'idées autour de ça ça c'est une idée qui me vient de parce qu'en ce moment je consomme un peu les vidéos de Peter McKinnon et Peter McKinnon dans une de ses vidéos il fait style enfin c'est pas il fait style il appelle le pote pour savoir si ils peuvent venir le filmer à chaque fois tous ses potes disent non parce qu'en gros le sujet de cette vidéo c'était pour dire que tu peux te filmer tout seul bref on s'en fout mais du coup c'est un peu ça qui a nourri cette idée-là aussi et qui a permis sur mon idée principale de base de dire comment on trouve l'inspiration et d'en faire une vidéo du coup je vais aussi demander à des gens que je connais qui sont des créatifs et c'est bien d'avoir les avis et les horizons de tous ces gens-là et c'est hyper enrichissant en fait c'est trop bien bon du coup vous l'aurez compris l'inspiration est à peu près partout c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous inspirent au quotidien et ce qui est vachement bien c'est d'essayer de le noter quelque part pour pouvoir peut-être y revenir plus tard et en tout cas j'espère que tous ces conseils de toutes ces personnes vous auront inspiré justement donner des pistes de réflexion moi j'ai adoré faire cette vidéo j'ai adoré partager ça avec du coup des gens que je connais que j'aime bien et tout je trouve ça trop cool n'hésitez pas à vous abonner du coup à cette chaîne comme ça ça me pousse à sortir ce genre de format et des vidéos comme ça qui me plaisent énormément à produire et que je trouve qui donnent énormément de valeur j'espère que ça vous a plu et puis à une prochaine ciao ciao